Alors, la dernière fois, on a vu des événements clavier, c'est-à-dire quand on appuie sur une touche du clavier. Là, c'est maintenant un événement souris, c'est-à-dire quand on clique soit à gauche, soit à droite sur la souris. Alors, c'est la même chose, en fait, au niveau de la syntaxe, c'est pareil, sauf que le mot utilisé pour désigner un clic gauche, ici, par exemple, c'est « button one ». Donc là, vous voyez, il faut bien faire attention à la syntaxe pour nommer, en fait, l'événement, que ce soit un événement clavier ou un événement souris, ici, c'est « clic gauche ». Et « bind », ça veut dire simplement, on va associer cet événement-là à la fonction « créé ». Donc, il y a un lien, une association entre une fonction et un événement ici. Et la fonction « créé », elle est ici, donc il y a bien marqué « event », pour bien marquer le lien qu'il y a avec l'événement. Et que fait-on ? Eh bien, à la ligne 7, « x, y » récupère les coordonnées du point de là où on a cliqué. En fait, « event.x » et « event.y », ce sont les coordonnées de l'endroit où on a cliqué, donc en faisant un clic gauche, puisque ici, l'événement, c'est un clic gauche. Donc, on clique un endroit sur le canva et on obtient ici les coordonnées du point où on a cliqué. Et, à partir de la ligne 8, on change les coordonnées de l'objet rond qui avait été créé auparavant. Donc, les coordonnées « change », ça revient à déplacer, en fait, l'objet rond. Alors, j'ai mis ici en commentaire les lignes 6 et 9, on verra pourquoi après. Alors, déjà, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, au départ, là, je ne clique pas du tout. Donc, au départ, on a un rond qui avait été créé. Rond est ici. Donc, l'objet rond est ici. Donc, les coordonnées de x, y sont 100 et 100. Et quand je vais faire un clic gauche, je ne le fais pas encore. Quand je vais faire un clic gauche, on sait que ça appelle la fonction « créer ». Ça va prendre les coordonnées de l'endroit où j'ai cliqué en faisant un clic gauche et ça me déplace ce rond à cet endroit-là. Voilà. Grâce à la méthode « coordonnées » qui permet de changer les coordonnées, etc. Alors, maintenant, j'ai bien mis « global x, y » ici et j'ai bien mis « anim ». J'ai enlevé donc les commentaires. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, à la ligne 9, on appelle la fonction « anim ». Je ferai les commentaires des « global » après. Mais, à la ligne 9, on appelle ici la fonction « anim ». Donc, on sait que la fonction « créer », elle est appelée par un événement qui a un clic gauche de souris, je le rappelle. Et après, ça va me déplacer, en fait, le rond qui était au départ, si on regarde, il est où le rond ? Eh bien, x, y, val, 40 et 40. Et donc, ça le déplace grâce à la méthode « coordonnées ». Puis après, on l'a déplacé, puis après, il y a « anim ». Alors, que fait « anim » ? « anim », ici, vous voyez, il y a la méthode « after ». Alors, la méthode « after », je vous rappelle, ça permet de faire du mouvement. Ce qui se passe ici, c'est que « x, y », ici, ce sont donc les coordonnées au départ. Donc, ici, ce sont les coordonnées de là où on a cliqué. On a donc déplacé le rond. Et ensuite, on change les valeurs de « x, y ». Et vous voyez, on change les coordonnées du rond. Alors, la méthode « after », ça permet, en fait, d'appeler de nouveau la fonction « anim » après 100 millisecondes. Donc, en fait, il y a des appels successifs toutes les 100 millisecondes de la fonction « anim ». Donc, à chaque appel, « x, y » change. Donc, ici, le rond va se déplacer, puisque « x, y » change. Et ça va s'arrêter quand cette condition deviendra fausse, c'est-à-dire quand « x » deviendra négatif ou nul. Alors, j'ai mis une variable « k ». La variable « k », si je ne l'avais pas mise, en fait, on aurait, on verra, on aurait effectivement le rond qui se déplacerait tout seul. Mais, il serait toujours de la même taille. Le fait de mettre un coefficient « k » ici, vous voyez, ça augmente le rayon ici. Donc, en fait, il va grossir. Alors, regardons, en fait. Donc, là, initialement, je n'ai pas fait de clic. Tant que je n'ai pas fait de clic, la fonction « créer » n'est pas appelée. Et donc, la fonction « anim » non plus. Donc, là, c'est au départ, en position 40-40, le premier point qui définit le rond. Et là, je vais cliquer, par exemple, ici. Voilà. Bien. On enlève. Donc, le déplacement, ça vient du fait, ici, qu'on a fait des appels successifs et « x, y » change. Et « x, y », ici, ce sont les coordonnées du premier point, du point qui définit le rond. Donc, ça change. Et pourquoi ça grossit ? Puisqu'en fait, ici, vous voyez, j'ai changé le rayon, en fait, la taille. Et je remets après « k » égale 1, parce qu'à chaque clic, ça me permet d'avoir un petit rond qui va grossir. Mais bon, ce n'est pas trop le problème. Le but, ici, de ce programme-là, ce n'est pas de rentrer dans les détails. Mais c'est simplement d'expliquer comment on peut associer, ici, un événement clavier, qui, simplement, permet de déplacer un objet qui a été créé dans le canva, ici, en l'occurrence, un objet qui s'appelle rond. On le déplace, simplement, par un clic, souris. Et après, comment on fait de l'animation avec la méthode « after ». Alors, cette fois-ci, j'ai mis en commentaire la ligne 6. C'est-à-dire, ici, j'ai enlevé « global x, y ». Alors, on va essayer de comprendre, avant d'exécuter le programme, ce qu'il va se passer. On va faire un peu différemment. Rappelez-vous que la fonction « créer » va être appelée lors d'un clic gauche. Donc, imaginez que je fasse un clic gauche. Alors, avant, ce qui s'est passé, j'ai bien un rond qui a été créé à quelle position ? Ici, à la ligne 33. Bon. Donc, un rond, au début, est créé. Quand je vais faire un clic gauche, eh bien, la fonction « créer » est appelée. Ici, « x » et « y » sont des variables qui sont locales. J'ai enlevé « global », donc ce sont des variables locales. Ce ne sont pas les mêmes que celles qui apparaissent à la ligne 28 ou celles qui apparaissent dans la définition de la fonction « anim ». Puisque ici, j'ai bien marqué « global x, y ». Donc, il s'agit, à la ligne 14, bien des variables globales « x, y », ici, déclarées de la ligne 28. Mais pas ici. Donc, lorsque je vais faire un clic gauche, les variables ici « local x, y », en fait, me donnent les coordonnées de là où j'ai cliqué, du point où j'ai cliqué, et ça va me déplacer mon rond. Bien. Et après, ça appelle la fonction « anim ». Sauf que, dans la fonction « anim », pour qu'il y ait du mouvement, de l'animation, la condition ici doit être vraie, c'est-à-dire que x doit être strictement positif. Parce que sinon, il ne se passe rien. La seule chose qui se passe, c'est que k devient égal à 1. Alors, est-ce que x est strictement positif ? Ben non, puisque le x, au départ, il vaut bien zéro. Donc, lors de l'appel ici de la fonction « anim », il ne se passe strictement rien. K est simplement, il y a k égale à 1, il n'y a aucune animation, donc il ne se passe strictement rien. Regardons. Donc, c'est bien le rond initial. Je clique une première fois, j'ai un rond, OK, mais il n'y a aucune animation. Alors, pour s'en apercevoir, j'aurais pu mettre ici, mettre ici, 100. 100, ça veut dire que, dans ce cas-là, x et y, initialement, avalent 100. Et donc, quand je vais appeler la fonction « anim », x est bien strictement positif, donc il va y avoir de l'animation, à ce moment-là. Et ça va s'arrêter, l'animation va s'arrêter, quand x deviendra négatif ou nul. Et quand x deviendra négatif ou nul, ça va s'arrêter, la fonction « anim » s'arrête, et même quand je fais un clic gauche, ça ne changera plus, ici, x. x sera toujours négatif ou nul, parce qu'ici, le x, ici, est local. Ce n'est pas le même que celui-ci, qui est global, ou celui-ci, qui est global. Donc, il y aura une animation, puis après, ce sera terminé. Alors, regardons. Donc là, c'est bien le rond initial. Je vais faire un premier clic, j'ai une animation, je fais un deuxième clic, il n'y en a plus. C'est tout à fait normal.